Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler coiffure et notamment tissage. Donc ce matin même, j'ai été faire un tissage pour la toute première fois de ma vie. D'habitude je mets des extensions à clip, comme vous le savez. Là j'ai fait une pause de tissage ouverte au salon de coiffure Makeda qui se situe à Anthony et dont l'adresse s'affiche comme par magie juste en dessous. Donc j'ai été super super bien accueillie et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce salon de coiffure ? Tout simplement parce que j'ai regardé sur internet les prestations de différents salons. Il y a beaucoup de salons dans Paris, comme vous le savez, du côté de Château d'Eau, de Strasbourg-Saint-Denis, etc. Et c'est vrai que je n'étais pas convaincue lorsque je passais devant certains salons de la qualité des prestations. Et là je suis partie sur internet, j'ai regardé les prestations, j'ai regardé les tarifs, les différentes photos des nanettes qui avaient été coiffées là-bas. Et je me suis dit, c'est là-bas, c'est à Anthony. Donc petit coup de RERC et vous y êtes assez rapidement depuis Paris. Donc toutes les infos, je vous les laisse juste en dessous de la vidéo et notamment le lien vers mon blog. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes cheveux ? Enfin du moins, qu'est-ce que la coiffeuse qui m'a coiffée a bien pu me faire ? Il s'agit donc d'un tissage ouvert, comme je vous ai dit. Alors le principe du tissage ouvert, en fait, c'est de vous faire des tresses sur la tête, des tresses plaquées et de coudre des bandes de cheveux par-dessus et de laisser retomber vos propres cheveux à vous, par-dessus et sur tout le contour de votre tête. Comme ça, en fait, l'illusion est quasi parfaite et on a l'impression que tous les cheveux sont à vous. Alors, il y a une partie avec des mèches, il y a une partie avec vos propres cheveux. Donc juste ici au-dessus, ce sont mes cheveux. En dessous, vous avez des mèches et sur tous les contours, ce sont des cheveux à moi. Et l'illusion est parfaite, comme vous pouvez le constater. Hop, voilà. Enfin, la qualité est vraiment, vraiment top en termes de mèches. Donc ce sont des cheveux complètement naturels. Et la prestation était vraiment chouette. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait mon shampoing, mon masque la veille. J'y ai été et je me suis juste faite coiffer. Le principe, c'est de vous faire des tresses plaquées sur votre tête. Donc voilà, la coiffeuse va commencer par vous faire des bandes d'un côté, de l'autre, en prenant soin, évidemment, de ne pas faire de tresses sur le contour de votre tête. Et ça, c'est vraiment très, très important. Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas aux contours ? Parce qu'il est possible que vous ayez envie de vous attacher les cheveux. Et à ce moment-là, lorsque vous remonterez vos cheveux tout autour de votre tête, on ne verra pas les tresses. Une fois que les tresses sont faites, avec une très, très grosse aiguille, elle va venir coudre, en fait, à travers la tresse, des bandes de mèche. Donc évidemment, quand on coud, ça ne touche pas le crâne. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait absolument pas mal. L'aiguille passe, en fait, dans la tresse qu'elle aura faite préalablement sur votre tête. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, une fois que l'étape de la couture est terminée, vous voyez avec la coiffeuse si, à votre sens, il y a assez de bandes de cheveux ou si vous désirez en rajouter un petit peu plus. Moi, j'en ai fait rajouter un petit peu plus sur l'avant pour essayer de masquer mon dégradé que je trouvais un petit peu trop voyant et que je n'aime pas forcément. Donc on a rattrapé mon dégradé en mettant quelques mèches de cheveux juste à ce niveau-là. Et ensuite, elle m'a lissé les cheveux avec ce fer à lisser que vous voyez, qui est juste magique. Et dans très peu de temps, ce fer à lisser sera commercialisé dans, justement, le salon de coiffure Maqueda. Et je compte bien aller l'acheter parce que c'est le meilleur, meilleur, meilleur fer à lisser que j'ai vu. Donc moi, j'utilise tous les jours mon propre fer à lisser Babyliss, qui pour moi était le meilleur. Mais j'ai trouvé son mentor. J'ai trouvé encore mieux dans ce salon et j'en suis très satisfaite. Et j'irai chercher très certainement dès qu'il sera disponible. L'entretien des extensions, alors pour celle-ci, comme pour mes extensions habituelles, je continuerai à faire mes shampoings habituels, à mettre des masques de l'huile dans mes cheveux, tout ça de la gamme Furterer, tout simplement parce que ce sont des mèches qui sont naturelles. Il faut traiter vos extensions exactement de la même manière que vous traitez vos cheveux. C'est, en fait, le secret de la longévité de vos extensions. En fait, sur tout le contour, il y a mes cheveux. Sur le dessus, ce sont également mes cheveux. Et en fait, ça a été posé juste ici. Donc ça ne se voit pas du tout, du tout. C'est un très, très joli travail. On ne voit absolument rien. C'est vraiment chouette. Et vous pouvez vraiment attacher vos cheveux, par exemple, comme ceci. Donc là, je le fais un petit peu à la va-vite. Mais voilà, en fait, on ne voit rien du tout, du tout. Et ce, sur tout le contour. Hop, d'un côté. Et c'est valable également de l'autre. Voilà. Et ensuite, hop, vous pouvez replacer vos cheveux exactement comme avant. Donc vous pouvez faire vraiment tout type de coiffure. Attaché, lâché, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais tout plein de gros gros bisous. On vous fait mes nouveaux cheveux et moi tout plein de gros gros bisous. Regardez ça. C'est magique. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt les filles. Bye ! Sous-titrage ST' 501